Oui, bonsoir, donc j'en profite pour vous proposer cette petite vidéo et on pourrait aussi fonctionner comme ça, vous voyez cette saison, vous repérez des articles qui vous plaisent, soit nous prenons rendez-vous, nous déclenchons un atelier mode en présentiel, soit vous m'envoyez la photo et moi dans le club des mises, je vous donne la réponse en image autour d'un article qui vous plaît, autour de la problématique que vous rencontrez pour vous habiller et je réponds à vous et en même temps à tout le monde. Comme ça, tout le monde en profite. Alors là, j'avais une dame qui avait 4 robes coup de cœur et qui voulait avoir une idée de qu'est-ce qui peut aller avec cette robe. Donc, j'ai préparé les 4 robes en question et je vais vous montrer des coordonnées possibles. Alors, donc voilà, cette fameuse robe, vous savez, c'est la robe longue. La voici ici pour que vous puissiez voir l'imprimé chatoyant Liberty avec des petites fleurs. Nous avons, vous voyez, des petits volants sur le côté avec un décolleté V devant et dans le dos. Et puis, une robe qui est très, très longue. Vous voyez où ici, il y a une sorte de baigneuse et donc, c'est vraiment une des tendances de cet été. Donc, nous sommes toujours dans de la robe longue. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avec cette robe? On peut la porter en fait dès maintenant. Alors, dès maintenant, on va pouvoir enfiler. Alors, je vais vous montrer d'abord comme ça. Ça va être plus simple. Donc, ça, c'est des présentations, on va dire, au pied élevé en fonction de vos demandes. Donc, voilà. Ici, en fait, c'est un petit perfecto très léger, donc qui est bimatière. Vous voyez, avec un peu de 6 millidins. On en a aussi ici sur le col. C'est très doux, très agréable. Voilà. Et puis, nous avons toujours des lignes ici qui vont structurer la silhouette. Donc, amincir la silhouette. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est dans une silhouette en V, donc épaules un petit peu plus développées que les hanches. Eh bien, si on ajoute une couleur un petit peu plus soutenue. Donc, on n'a pas d'épaulette dans ce perfecto. C'est ça qui est intéressant. Eh bien, vous voyez, on va avoir la lumière qui est accrochée par les fleurs, par le rose. Et on va avoir ici un style perfecto, mais en fait, il n'y a pas d'épaulette. Donc, quelqu'un qui est en V peut quand même se le permettre parce que c'est très souple. Et donc là, on va accrocher la couleur bleue de ce bleu clin qui est magnifique. Alors, vous me direz, s'il se remet à faire froid, ce n'est peut-être pas suffisant. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Nous avons également le pull. Alors, c'est exactement le même bleu. Donc là aussi, vous voyez, on a du bimatière. C'est très doux ici. On a un effet ajouré par ici. Et là, vous voyez, à ce niveau-là. Donc, ça permet vraiment, encore une fois, de structurer la silhouette, de l'affiner. Donc, vous savez, les filles qui sont en hache, eh bien, elles vont pouvoir, grâce à ces surpiqures ou ces jeux de peau, eh bien, affiner leur silhouette. Et donc, dans le dos, vous voyez, il est tout simple, assez droit. Donc là aussi, en début de saison, on peut mettre le pull sur la robe. Pourquoi pas ceinturer et avoir des petites bottines, des petites centiagues ou de la basket rouge, bleu, de couleur ou blanche. Donc, tous les styles sont permis. Alors, cette robe-là, vous avez aussi la possibilité de la mettre avec une veste en jean. Alors, la veste en jean, elle est là. Alors, cette veste, c'est un de mes coups de cœur, vous le savez. Alors, moi, ce que j'adore, c'est cet effet usé que l'on retrouve ici. On le retrouve également à l'arrière. Au fur et à mesure des lavages, c'est une veste qui va se patiner. Et puis, vous voyez, il y a énormément de stretch. Donc, très agréable au porté, très, très souple. Alors, si on la met sur cette jolie robe, vous savez, la veste de jean, c'est l'indispensable. Il faut qu'on en ait tout dans notre armoire. Et donc, voilà. Vous voyez, donc là, on a un look très mode, très tendance, très actuel. On est moderne. Et là encore, basket, converse. Alors, je vous dis des marques, mais patogas, des boots. Moi, j'aime beaucoup le côté un petit peu à l'américaine, un peu Santiago. Et vous allez avoir un look folk, country, rock. Voilà. Et en même temps, vous êtes féminine et vous êtes confortable. Maintenant, vous pouvez aller vous percher aussi sur un escarpin si vous préférez. Donc, je vous mets en avant la robe, mais vous voyez, du coup, je vous mets en avant la veste de jean. Vous n'en avez pas. Prenez la nôtre. Donc, il y a d'autres choses qui vont également. Mais c'est les deux pièces phares qui, je trouve, se marient le mieux avec cette robe. Plus le pull que je vous ai montré. Donc, je range tout ça. Et je vais passer à la robe suivante. Voilà. Donc, la dame en question m'avait sélectionné également cette jolie robe que nous retrouvons chez Little Miss Captain. Donc, très sympa. Avec des jeux de pompons. Ici, vous voyez, il y a de l'élasticité à ce niveau-là, au niveau des épaules. Alors, pour une personne, par exemple, qui est en V, puisque c'était une des questions que j'avais ce soir, c'est peut-être par la robe comme ça, a priori, que je recommanderais. Parce que vous voyez, quand on la voit, tous les froufrous sont au niveau des épaules. Donc, quelqu'un qui est déjà carré, qui rajoute des froufrous, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on va lui recommander. Maintenant, elle aime cette robe. Elle va quand même pouvoir se la porter. Mais on va aller mettre quelque chose de plus foncé là-haut pour calmer le jeu des épaules. Donc, par exemple, je vais prendre ma veste chamois. Alors, 6 millilitres remplies d'élastane. C'est mon deuxième coup de cœur. C'est indispensable. Alors, sur cette gamme-là, nous sommes sur le Little Miss Captain. C'est-à-dire que nous nous arrêtons à la taille 38. Mais il se trouve que cette veste, nous avons des séries limitées en taille 40 et en taille 42, que nous vous livrerons un tout petit peu plus tard. Enfin, un peu plus tard, donc mi-avril quand même. Donc, ce n'est pas tout de suite. Mais vous êtes sûr de la voir. Et c'est maintenant, par contre, qu'il faut la réserver. Parce qu'à un moment, ça va être stop. Donc, ça peut vous permettre de faire plusieurs achats. Une commande maintenant. On commande la veste en même temps. Mais on la paiera plus tard, la veste. Mais elle vous est réservée. Donc, voilà. Vous voyez sur... Alors, on n'est pas dans les mêmes tailles par rapport à la robe. Ça permet d'être un peu plus foncé sur les épaules. Nous sommes dans un tissu qui est très fin. C'est presque comme une surchemise. Très souple. Et donc, on va se retrouver ici avec quelque chose qui est un peu plus foncé au niveau des épaules. Et j'ai même envie de vous ajouter ce merveilleux foulard. Vous voyez qu'il reprend les teintes de la robe. Et où vous pouvez aller faire un ensemble en faisant le nœud indien. Voilà. Et vous voyez, on a quelque chose d'assez sympa. Donc, la robe jusqu'à la taille 38. La veste, tout de suite en livraison jusqu'au 38. Un bon 38. Et 40, 42 à commander tout de suite. Mais elle ne payait que dans, on va dire, mars, avril. Dans deux petits mois. Ça vous va ? Voilà. Autre robe dont on m'a demandé de la voir en détail, c'est celle-ci. Alors, celle-ci aussi, vous voyez, elle est donc avec énormément de couleurs. Du bleu, du rose, du jaune, du noir, du blanc, de l'ivoire, de l'anthracite. En fait, on a toutes les couleurs. Donc, très, très facile à porter. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez le smock que sur les côtés. Ici, au centre, il n'y a pas d'élastique. Vous l'avez juste sur cette partie-là. Donc, ça, c'est intéressant. Et elle arrive au-dessus du genou. Donc, quand elle est portée, elle va se caler comme ça. Elle va à beaucoup de morphos. Elle va au A. Elle va au V. Elle va au H. Alors, le H, on a besoin d'aller créer une taille. Donc, grâce à ces petits smocks, il va y avoir un petit point d'arrêt. Mais en même temps, la robe est floutée. Et puis, comme on est dans de la petite florette, du Liberty, eh bien, ça amincit obligatoirement. Et après, en fonction de ce qui vous va au teint, eh bien, on va mettre des vestes totalement différentes. Donc, je repars sur l'idée de ma veste en jean pour vous montrer le look que cela fait. Vous voyez, ça fait un look assez sympa. Avec une veste en jean, tout va. Voilà, je vais vous mettre... Qu'est-ce que je vous ai préparé ? Je vous ai préparé aussi des vestes un peu souples. Vous voyez, ça, c'est une veste, donc, avec... Vous voyez, des pressions qui sont... Voilà, très travaillées, ici. Et on peut le porter en pull. Alors, soit col rond. Et vous voyez, c'est ajouré ici. Soit en col V. Et on ferme tout. Mais je trouve que c'est très agréable à porter en veste. Et donc, sur la robe, vous allez pouvoir, du coup, avoir un gilet un petit peu plus long, faire une tenue que moi, j'appelle cocooning. Vous voyez ? Et du coup, quand les couleurs intenses vous vont bien, eh bien, ça marche bien avec cette robe. Vous voyez, c'est sympa le look, hein ? Voilà. Et là, on a quelque chose d'un peu peps. Alors, vous allez me dire, le jaune, c'est pas du tout la couleur qui me va. Alors, attention avec les couleurs, parce qu'il y a tellement de variétés de teintes. Il y a des jaunes avec plus de bleu, avec plus de rouge, avec plus de blanc. Donc, il y a certainement un jaune qui doit vous aller au tort. Enfin, imaginons que celui-ci ne convienne pas. Eh bien, c'est que c'est sûrement les couleurs pastels qui vous conviennent. Donc là, je suis dans un format un peu plus grand. C'est du rose poudré. Voici. Et donc là, si je vous mets cette robe-là avec du rose poudré, elle va prendre tout de suite. Alors, on n'est pas dans les mêmes tailles. Ça, c'est très facile pour choisir la taille. Donc, vous allez voir qu'avec du rose poudré, ça fait aussi un ensemble beaucoup plus doux, plus romantique peut-être. Et voilà. Donc, ici, nous sommes, vous voyez, avec une robe, avec un beau cardigan qui est un tout petit peu moins long quand on prend les deux articles dans la même taille. Voilà. Donc, ça, et ce n'est pas fini. Avec cette robe, il y a un look aussi que j'appelle moi un look très mode qui est vraiment dans l'air du temps avec notre veste armée. Armée, comme vous voulez. Alors, j'ai tendance à les défaire à chaque fois. Pour vous les montrer, c'est quand même mieux sur le cintre. Alors, voilà. Elle est donc vertilleule. C'est la couleur à la mode de la saison. On va retrouver du vertilleule un peu partout dans les boutiques. Donc, nous aussi, nous avons notre vertilleule. Elle est souple. Elle est très agréable au porté. Comme on porte une veste en jean, on va porter cette veste-là. Et donc, peut-être qu'on n'a pas encore cette couleur dans notre armoire. Donc, profitons-en. Et là aussi, elle va avec énormément d'articles de la collection. Elle fait partie des vestes. Alors, quand je vous dis qu'elle fait partie des vestes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop attendre pour la commander. Parce qu'à un moment donné, elle n'existera plus. La voici. Et regardez comme le look est sympa avec cette robe et cette veste. Eh bien là, on a quelque chose d'assez moderne, d'assez tendance. Et vous allez jouer sur de la petite basket, sur de la bottine. Vous pouvez même la porter tout de suite et mettre des bottes. Donc, vous voyez, cette robe est très facile à porter. Vous pouvez la mettre tout de suite aussi avec du noir. Donc, voilà pour cette robe. Encore une robe. C'était celle-ci dont ma cliente était intéressée. Donc là aussi, vous voyez, on est dans un imprimé Liberty toute petite fleurette. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ici, nous avons une bande qui n'est pas stretch et elle est smokée à l'arrière dans le dos. Vous voyez, ça se voit à peine. Donc, comme l'autre robe, elle va à beaucoup de morphologie. Et au niveau de la teinte, eh bien, on va accentuer une teinte ou l'autre en fonction de notre teint. Alors, ce que j'aime beaucoup comme coordonnée avec cette robe, c'est la chemise. Alors, la chemise, ça vient. Je prends un autre ceintre. Voilà. Donc, cette chemise, je l'ai mis ouverte parce que je vais la superposer sur la robe. Donc, déjà, vous avez une broderie qui est, on dirait qu'elle est artisanale, mais elle est vraiment bien cousue, bien fixée sur la chemise. On a un voile de coton qui est très agréable à porter et on a des tailles, mode, vous voyez, des finitions qui sont le même imprimé que la robe. Et puis, nous avons aussi sur la manche, quand elle est portée, vous voyez un effet ajouré, ici. Donc, qui va faire que quand on enfile la chemise, on a des petits trous-trous qui apparaissent et j'ai le... Hop ! Voilà. Donc, quand il fera plus chaud, on va pouvoir voir ses détails. Mais pour la porter tout de suite, on va pouvoir se la superposer sur la robe. Donc, fermer peut-être quelques boutons ou pas, d'ailleurs. Selon comment vous êtes faites, peut-être que vous pourrez marquer la taille en faisant un petit nœud et pour pas trop le serrer, vous fixez un des boutons dans la boutonnière. voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, je vous ajoute la vestant de jean. Donc là, déjà, vous voyez, portée telle qu'elle, c'est déjà assez sympa. Voilà. Donc là, on éclaircit un petit peu en haut, on amène de la clarté en haut. donc celle qui est en V, par exemple, c'est moins intéressant parce que le clair est en haut, du coup, c'est les épaules qui prennent de l'ampleur et ici, on est un peu plus mince. Par contre, une fille qui est en A, comme c'est des petites fleurettes, ça paraît plus foncé en bas et on va amener la lumière en ajoutant la chemise et du coup, ça va donner du volume en haut. Donc, vous voyez, c'est assez facile de travailler sur votre morpho et puis, nous avons la veste jean qui va permettre vraiment de finir la tenue et de faire, je trouve, un look très sympa, très confortable puisque ce sont des tissus qui sont fins, on est dans une superposition qui est agréable au portée. Donc, voilà la tenue. Et la voici, vous voyez, d'un peu plus près. Et là, même si on a la chemise, vous voyez qu'il dépasse un peu, au contraire, c'est ce qui va donner un look assez sympa. Alors, cette robe-là, j'aurais pu également lui associer toujours notre petit perfecto parce que nous avons du bleu donc, qui se trouve sur cette robe et donc, ça marche aussi. Du coup, on met en valeur une autre teinte. On met en valeur le bleu qui est un petit peu plus soutenu au lieu de mettre en valeur le bleu clair. Voilà, je vais vous montrer avec la veste bleue. Donc là, la veste est un petit peu plus grande en taille. Donc là, on est sur cintre mais vous voyez, on peut aussi aller mettre un bleu plus soutenu pour mettre l'accent sur une couleur plus intense qui vous versira peut-être mieux au teint. Donc, pour cette robe, je vous ai montré les essentiels. maintenant, j'ai encore une veste qui va très très bien avec qui est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, celle qu'il faut commander tout de suite. c'est la veste similidin couleur chamois. Regardez, j'adore. Regardez comme le look est sympa aussi. Là, j'ai envie de vous dire si vous avez une petite chaussure en dents naturelles, ça peut faire une silhouette sage et en même temps assez classe au niveau de la matière. Voilà pour les robes. Alors, j'en avais sélectionné deux autres qui gagnent à être connues. Donc, cette robe-là aussi est très très belle. Vous voyez, elle est dans une teinte que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'acheter. Alors, bien sûr, toutes les dames qui sont dans des teintes automne, blond vénitien, qui sont un peu auberne, c'est une robe vraiment qui vous convient. Mais c'est aussi une couleur qui finalement est assez intense et va à pas mal de monde. et vous avez là, c'est ça que j'adore, sur, vous voyez la manche, il y a des détails et par exemple, si vous avez des épaules un petit peu plus carrées et que vous portez cette robe, ça adoucit votre épaule parce qu'ici, il y a une ouverture et qui féminise la partie haute. donc voilà, ensuite la ceinture, soit on la porte pas trop serrée parce qu'on n'a pas trop de taille, juste légèrement pour casser un petit peu la silhouette, il y a un élastique en dessous et si vous avez une taille très marquée, eh bien, vous pouvez vraiment resserrer la taille au maximum. la veste jean existe en ivoire, donc je vais vite vous la chercher, je pensais l'avoir préparée. Alors c'est clair qu'avec la veste jean en ivoire, c'est très joli. Donc je suis dans une taille un peu plus grande pour la veste ivoire, c'est la même que la veste jean que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord ? Vous voyez, donc en fait, on ferme avec un zip mais on a un détail de bouton et toujours, c'est ça qui est intéressant, ce sont les deux surpiqures qui sont ici qui affinent même le dos. Et il y a une autre veste qui va très très bien aussi avec. Alors je fais une sélection parce qu'il y a plein de choses qui peuvent aller avec. Donc c'est ma veste armée que je reprends ou armée en anglais. Voilà. Et vous voyez, donc là, le mélange des teintes marche bien. Donc bien sûr, la robe, quand elle est portée, c'est encore plus esthétique. Elle est un peu blousante. Et donc vous voyez, en fait, il y a ce détail qui vient accrocher et qui raccroche avec la couleur de la robe. Donc sur scène, ça parle plus ou moins mais en tout cas, je peux vous dire que porter, c'est simple, c'est facile à porter et on se sent bien dedans. Voilà. Et il y a une petite robe qui gagne à être reconnue, c'est celle-ci. Cette robe-là, vous voyez, c'est une robe qui est très fluide et donc qui est plus longue derrière que devant qui arrive au-dessus du genou. Et donc là, nous sommes sur une taille 1 qui a plein de petits détails macramés quand elle est portée. Donc moi, je trouve que pour la porter, soit on va la mettre, vous voyez, avec la veste militaire qui est ici et vous avez vraiment un ensemble assez mode. Vous voyez, on voit même les détails. Il y a des petits pompons ici pour refermer. Soit avec la veste jean, bien sûr. Et j'aime bien l'associer avec le foulard que je vous ai montré tout à l'heure. Ce n'est pas le seul foulard. Il y en a plein. Mais vous voyez, on va pouvoir faire un ensemble aussi avec toutes ces couleurs ensemble. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'était quelques essais, quelques ensembles autour de quelques robes. Ça va renseigner la personne qui m'a demandé des infos. Et puis pour vous, eh bien écoutez, voilà, ça vous donne des petits ateliers mode comme ça imprévus. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Vous voulez, alors je vous souhaite une bonne soirée. Je rappelle toujours, vous êtes intéressés, j'ai un lien vers un défilé de mode que je peux vous faire suivre. J'ai un lien vers les catalogues avec les tarifs et les dispos. Vous faites votre wishlist et vous me laissez un message derrière. Babette, en fait, c'est ma commande. Et vous pouvez aussi décider, je n'ai pas envie d'acheter. Je viens avec les copines au showroom avec mon masque en toute sécurité et nous prenons rendez-vous. Je vous fixe votre créneau à vous, votre groupe. Et puis, voilà, on se fait plaisir. Ou je prends ma petite voiturette, je mets la collection dedans et je viens à vous sur rendez-vous. Vous voulez faire comme moi, eh bien, rejoignez l'équipe. Tout ce que je fais, je ne savais pas le faire. J'ai appris au fur et à mesure. On vous apprendra comment faire où que vous soyez en France. Voilà, c'est dit. Cette fois, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501